5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO ! Allez, Kemp ! Allez, allez ! C'est mon Staviki, donc je suis né à Lille, 31 ans. En général, je fais du cyclocross, du cyclocross single speed, surtout sur des courses de VTT ou des CX longue distance, appelés l'Ultra CX, comme la Supix en Angleterre. On va se débarrasser des chiffres. Du coup, j'ai fait 4250 km à peu près. Je pense avoir grimpé 49 000 m de dénivelé positif. Tout ça a une allure de 24 km heure. Ça fait à peu près 13 jours et 10 heures, soit 326 km par jour. J'avais 18 heures pour faire du vélo. En me couchant à 22-23 heures, je me levais entre 4h30 et 6h du matin. Pour la Transcontinentale, j'ai eu la chance de rouler sur un vélo Bomb Track qui s'appelle Lodax. C'est vraiment le vélo avec lequel je repartirais sans problème. C'était vraiment le vélo que je ciblais pour faire cette course à travers l'Europe. C'était vraiment le vélo. On a appris un peu de banque. On a appris sur la chaîne depuis le homo-plan, le vélo Inde. Le vélo de parking. On a appris un peu plus bas. Le vélo de camping. C'est vraiment un vélo. Il faut qu'il y ait des regrets. C'est vraiment un vélo de vie. Le vélo. Lesیاquées avec les montres. Moi j'ai eu la chance d'avoir 12 heures de pluie quasiment au total. Ça ne fait pas beaucoup. Mais l'inconvénient en fait c'est qu'une fois que tout le matériel est mouillé, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'ennuis. J'ai pas mal de choses qui ont pris l'eau. J'ai dû jeter mes piles qui avaient rouillé, mon chargeur de téléphone, mon chargeur de piles. Tout ça, ça mine le moral. On est forcément tout le temps sur la route avec la circulation. Cette année on déploie pas mal d'accidents quand même. Pour ma part, moi j'ai eu une petite frayeur avec un coup de rétroviseur d'un camion sur le bord d'une route en Turquie, près de Silivri, à 100 km de l'arrivée. Et après, forcément, il y a pas mal de situations dangereuses avec les attaques de chiens. On en subit énormément. C'est une forte pression et moi j'en ai eu jusqu'à 7 à mes trousses en Grèce. J'ai rencontré à peu près 160 personnes qui roulaient en solo, c'est-à-dire en autonomie totale seul. Et il y avait une cinquantaine de paires, donc ensemble jusqu'au bout. Les gens étaient très amicaux, on n'avait pas vraiment de problèmes de dialogue, hormis les problèmes de langue par moment. Les prochains projets que je pourrais avoir en vélo, j'ai fait la Sweepix en Angleterre, comme tous les ans, et que je la referai. Par contre, voilà, je suis accroché sur les courses longue distance. Je vais m'inscrire sur le Tuskani Trail. Et j'aimerais bien faire des courses comme la Highland 550, la HLC en Israël. Et puis voilà, toujours prendre du plaisir sur le vélo et découvrir d'autres choses. ... ... Sous-titrage ST' 501